C'est terrible, chers spectateurs, c'est terrible. Dans l'épisode précédent, nous avons perdu le titre universel contre Finn Balor. Et ce soir, Kurt Angle ne nous propose pas de revanche contre Finn Balor. En effet, il propose un match contre Hideo Itami, un match normal que je refuse toujours. J'espérais vraiment avoir une dernière chance pour devenir champion universel parce qu'effectivement, en même temps, je l'ai perdu très vite après l'avoir récupéré. Et maintenant, vu que c'est une nouvelle ère et qu'on n'a plus forcément le droit à une revanche de façon automatique lorsqu'on a été champion, quelque part, c'est un peu normal. Donc, évaluons les possibilités qui s'offrent à nous. Brock Lesnar, Hideo Itami, Sami Zayn et Fandango. J'avoue qu'affronter Brock Lesnar, ce serait un très 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 gros défi. Et j'avoue que je ne résiste pas à l'envie de lui parler. J'ai un gros service à te demander. Wow. Alors déjà, ça, c'est pas réaliste. Brock ne dirait jamais ça à quelqu'un, à moins que ce soit pour l'insulter derrière. J'ai un match pour le titre par équipe de Rowe, mais mon partenaire Bray Wyatt est blessé et ne peut pas y aller. Tu pourrais le remplacer ? Je te préviens. C'est un match extrêmement sonnit au tag. Oh la vache. Un match pour le titre par équipe avec Brock Lesnar. Ah. Euh. Euh, c'est beaucoup demandé, mais c'est déjà très tard. Attends, attends, attends. Il me propose un match pour le titre par équipe de Rowe. C'est pas mal, ça. Et du coup, Samy, il me propose quoi ? Donc, Tokar, voilà, boum, nanana. Donc, juste un match contre Samy Zane. Et il y a Fandango. Euh, ouais, il veut m'affronter. Ok, donc j'ai trois matchs normaux plus un match de titre pour le titre par équipe de Rowe. Alors, très sincèrement, c'est pas mérité. Je ne vois pas en quel honneur Jack Silverwood aurait un match pour un titre, alors qu'il vient d'en perdre un. Mais c'est cool qu'on me propose. Peut-être pour plus tard et peut-être avec quelqu'un d'autre, parce qu'avec Brock, bon, on n'a pas tellement d'affinité. Je serais bien tenté d'affronter Samy Zane, histoire de se remettre en selle, parce qu'on a vraiment besoin de reconstruire un petit peu notre réputation avec quelques victoires. Donc, Samy Zane, Jack Silverwood, va t'affronter ce soir. Oh ! Ah non, c'est pas un affrontement, c'est un passage à tabac, d'accord. D'accord, c'est juste Samy Zane qui nous insulte et on peut le punir. Ah, ok. Une alternative intéressante. Donc, objectif, oui, les objectifs, bien sûr. Bon, objectif, on va rester simple. Effectuer un moment, oh my god. N'importe lequel. En coulisses, bien sûr. Donc, un truc contextuel, bien sûr. Ça va être dans les aptitudes, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre portée ? Finisher Semi-Remorque, ça, ça peut être un... Oh, Finisher Semi-Remorque, allez. Et... Combo Superkick Casier, c'est plutôt classe. DDT Bureau, Spear Disjoncteur, Spear Téléviseur. Ah non, franchement, Finisher Voiture, c'est pas mal. Non, allez. Le Semi-Remorque. Pour le mettre KO. Voilà. Un seul objectif. On va dire deux objectifs en un. Gagner tout en effectuant un moment, oh my god, Finisher sur le Semi-Remorque. On va falloir bien doser. Donc, pour l'instant, on va tranquillement se diriger vers le parking. J'utilise mon payback au maximum. Parce que c'est plus malin de faire ça comme ça. Projection contre le... Contre la boîte ! La boîte ! Oh là là, German Suplex. Allez, on l'amène par là. On va rendre une petite visite à l'autorité. Hop, 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 attention, Semi, bien jeu pour l'esquive. Il attaque la jambe. Alors que nous avons en arrière-plan le champion universel en titre. Finn Balor en compagnie de René Young. Ouh là, René est parti en courant et Finn parle tout seul. Elle est partie, Finn. Contre majeur parce que voilà. Il ne fallait bien. Ce n'était pas du tout nécessaire. Mais quelque part, je voulais... Je voulais quand même le faire. Allez, je me fixe des mini-objectifs au fur et à mesure du match. Genre quand ça m'arrange, quand je suis sur le point de réussir, bien sûr. Boum. Il s'écroule. Alors, il y a moyen de faire apparaître quelqu'un à la porte. Alors, le truc, c'est qu'il faut... Ouais, non, je ne sais plus. Il me semblait pourtant qu'il y avait moyen de faire ça. Ce n'est pas très grave. Oh là là, c'était très violent. C'était très, très violent. Quel impact terrible. Alors, qui est présent ici ce soir, au bureau de Raw ? Personne. Mais je crois qu'il y a moyen de traîner l'adversaire vers la porte. Et ainsi d'ouvrir avec une cinématique. Genre, il y a quelqu'un derrière la porte. Genre, Choupourlaïch ou Stéphanie. Bon, ce n'est pas très, très grave. On va ressortir de ce bureau. Olé. On le retourne. Et bim ! Will Barrow Face Buster. Très, très classe comme prise. Allez, on passe à autre chose avec cette bagarre. Oh, joli contre. Très joli contre. Ouais, je disais, on passe à autre chose parce que nous ne sommes plus champions universels. Parce que très sincèrement, si j'avais eu un match retour, en tout cas, je me disais, si j'ai une revanche, la prochaine fois que je perds le titre, je laisse tomber pour un petit moment, je laisse ma place aux autres. Parce qu'après, les mini règnes de quelques semaines, ce n'est pas très classe, ce n'est pas très propre. Donc, on n'a pas de revanche. On l'accepte. On va refaire notre chemin tranquillement vers le titre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a perdu contre Baron Corbin, juste avant de perdre le titre. Donc, on a commis pas mal d'erreurs. J'ai commis pas mal d'erreurs. Et j'en suis navré. Et Samy Zain va passer à travers la table. Oh yeah ! Et maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Vous le voyez très bien. Il est là-bas. Il est magnifique. Il n'y a pas de Jack Silverwood dessus d'ailleurs, c'est dommage. Mais en tout cas, il est là. Le semi-remorque. DDT. Alors attention, parce que Samy Zain pourrait nous mettre KO. Voilà, c'est bien. C'est contré. On commet moins d'erreurs. Le dialogue avec Samy Zain, en fait, c'est juste un conflit tout bête. Il nous traite de tocard. Il est en mode... Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me taper ? Tu vas me taper ? Donc, ce n'est même pas un match officiel en fait. On avait le choix entre match de titre, match match, bagarre. Et j'ai donc choisi le moins prestigieux de la bagarre. Même si, bien sûr, on défend notre honneur. Enfin. Allez. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, on a bien géré. Le payback pour regagner un contre est très utile quand même. Ouch. Bon, ce n'est pas exactement ce que je voulais faire, mais ça passe. Aucun problème. Un peu compliqué quand même d'orienter les projections. Allez. Ah, je me complique bien la vie, hein. A me lancer ce genre de défi. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand un homme aime le spectacle, il ne peut pas s'empêcher de tout faire pour qu'il soit beau. Qu'il soit grand. Qu'il soit... mémorable. Légendaire même. Alors juste, pour être sûr. Je voudrais voir comment ça se fait. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Mince, il était un peu plus ouf. Juste appuyer sur Y. Euh, Y. Triangle, pardon. Oh là là. Oh, les restes de Xbox One, quoi. C'est terrible. Bah alors ? Merci, Jack. Nous montons sur le semi-remorque. Alors attends, what ? Brock Lesnar et Brewerd sont équipes ? Oui, je réagis seulement maintenant. Ok, c'est un choix, on va dire, pas forcément... pas forcément... naturel, on va dire, mais pourquoi pas ? C'est possible. Tout est possible à la WWE. Voilà cette bagarre. Et enfin, on le retourne. On va le balancer du haut de ce semi-remorque. Adieu, Sammy. Tu es KO. Yeah ! Ça, c'est une victoire prestigieuse. Bon, non officielle, mais c'est une victoire quand même. Alors, nous avons désormais Rhino, Zack Ryder, Jason Jordan et Kurt Angle. Alors, voilà les options qui s'offrent à nous. Euh... Tu-tu-tu... Oui, donc Rhino est jaloux. Tu-tu... Tu-tu... Bon, peut-être une bagarre encore. Zack Ryder. Tokar. Ouais, non, là c'est la bagarre. Là, c'est la bagarre. Rhino, c'est un match normal qu'il me propose. Jason, peut-être un match par équipe vu qu'il m'aime bien apparemment, vu qu'il aime bien Jack. Non, il veut juste me taper dans un last man standing, c'est ça ? Attendez. J'ai lu un peu trop vite. C'est ça que tu me proposes, Jason ? Non, je crois que c'est un... Je crois que j'ai vu passer last man standing. Et toi, Kurt, qu'est-ce que tu me proposes ? Euh... Un match Hell in a Cell contre Brock Lesnar. Excellent ! Mais oui, monsieur. C'est ça qu'on veut. Quel genre d'objectif pourrais-je me fixer ? Contrer un F5. Ouais ! Le suicide. Le suicide. Alors, contre un F5. Et s'il y a moyen de sortir de la cage, balancer Brock du haut de la cage. Un classique, certes, mais quand même. Tellement classe. Donc, contre un F5. Ah ah. Donc, balancer du haut de la cage. Pas mal. Et j'ai envie de replacer le petit moment. Oh my God. Finisher à la volée. Ça peut être pas mal. Ou casser le plafond. Ça peut être pas mal ça. Casser le plafond avec comme le « Inverted Crush ». Le prochain contest est un « Hell in a Cell » match. « Making his way to the ring » « From Toronto, Ontario, Canada » « Weighing in at 228 pounds » Et on va faire ça comme ça. Avant de sortir de la cage, je dois contraire un F5. Oh là là. Un mode showcase, mes amis. Un mode showcase numéro 2. On va s'amuser. J'espère. Si je ne m'en rate pas avant. Voici donc notre adversaire. On a failli être partenaire. Mais nous avons refusé. Brock n'est pas champion par équipe. Ce qui veut dire soit qu'il n'a pas trouvé de partenaire et qu'il a perdu contre les champions par équipe. Soit qu'il a trouvé un partenaire mais qu'il a aussi perdu contre les champions par équipe. Donc dans tous les cas, il n'est pas devenu champion par équipe. Que ce soit tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Peut-être même que vu qu'il était tout seul, on ne lui a pas accordé son match. Eh ! Il faut bien être deux pour faire une équipe. Alors du coup, est-ce qu'on peut être champion par équipe tout seul ? J'imagine qu'on peut avec quelques entourloupes trouver des astuces. Mais bon. Donc premier objectif, contrer un F5, ensuite sortir de la cage, balancer Brock Joe de la cage et le faire passer à travers le plafond avec The Inverted Crush. Ça va prendre pas mal de temps. En plus, ce genre d'objectif, c'est même pas juste se fixer des objectifs comme ça pour le délire. C'est en quelque sorte écrire le scénario du match. c'est rendre le match unique en son genre. Ouh là, souplexé, on va se calmer tout de suite, les gens. Alors, on empêche, on rattaque tout de suite les matchs officiels avec un Hell in a Cell contre Brock Lesnar. je pense qu'on aura des chances de se rapprocher du titre universel si jamais on parvient à battre la bête qui d'ailleurs ne peut pas être soulevé actuellement par Jack Silverwood. Donc on doit mettre le paquet au niveau des coups et des plongeons. Attention, ça sent la souplesse. Pas encore, pas encore. Bon, ça c'est pas bon du tout. Oh là là, le coup de genou. Ouais, je pense que Jack a une aptitude pour sortir de la cage. Pardon, de la cellule. Hell in a Cell. Tentative de tomber de la bête. Je t'accorde le 1 mais pas le 2. Alors attention, dans l'épisode précédent je me suis bien raté face à Baron Corbin parce que j'ai fait n'importe quoi, évidemment. Donc attention, Kev, on ne refait pas ce genre de bêtises. On voit, saut chassé, Brock est à terre, coup de pied dans le dos, pardon, pas dans l'abdomaine. Comme j'ai failli le dire. La foule encourage Jack. Lui, le favori de la foule. Quel dommage d'ailleurs, ces deux règnes de champion universelles qui n'ont pas été aussi grandioses qu'on pouvait l'espérer. En vrai, ce serait un scandale qu'une superstar comme ça soit traitée de la sorte que les règnes de champions ne soient pas grandioses. Oh la vache ! Une corde à linge. Ouch. On est retourné par Brock. Brock. Remarquez, c'est bien. Il construit son momentum. Il fait des dégâts, Brock. Il fait des dégâts terribles. Et attention, les coups de poing qui commencent à plouvoir sur le visage de Jack. C'est terrible. Oh la la, les dégâts qu'on prend. Oh la la la. Alors que Brock est encore très bien. Il n'est pas du tout amoché comme les Jack. Parfait. Donc là, je pense qu'on peut le soulever vu qu'il est un peu plus fatigué. Voilà, le bras l'a volé. Parfait. Allez mon petit Jack. Oh non, ça c'est pas bon. Contre majeur de Brock Lesnar. On est balancé à l'extérieur. par la bête incarnée. On va garder le payback rouge. Ça m'a l'air pas mal. Oh, super kick de Brock Lesnar. Est-ce que c'est sérieux ça ? Et on est ramené dans le ring. Brock Lesnar qui s'apprête à nous emmener à Suplex City ou pourquoi pas nous porter de Kimura Lock. Oui c'est vrai, j'ai dit contrer un F5 mais c'est contrer un finisher en général. Parce qu'après, il peut effectivement tenter d'autres finisher. Donc en l'occurrence, The Kimura Lock. Il se fait plaisir Brock. et ça, monsieur, monsieur, c'est sûr que ça va le convaincre d'arrêter. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez arrêter de me frapper. Ça fait mal. Je pense qu'il ne faut pas lui dire que ça fait mal. Justement, ça va l'encourager à continuer. Allez, backbreaker. Et c'est bon, il a un finisher. Il a vraiment envie de nous torturer. Allez, rassure-toi Jack, ta souffrance est presque terminée. Dans un cas comme dans l'autre. Vraiment surprenant que Brock prenne tout son temps comme ça. Voilà, ça y est. Voilà, la prise de risque a été faite. Voilà, on le fait reculer. On le dégage du ring. Oh là là, avec un magnifique coup de genou. Alors juste, je suis désolé de faire ça, mais j'ai pas trop en mémoire toutes les aptitudes de Jack. Est-ce qu'on a Escape Artist ? Fracasser un adversaire à travers le mur de la cage. Donc, voilà, quand il est étourdi dans le coin de la cage. D'accord. Donc, on peut le faire passer à travers la paroi de la cage. Par ici, monsieur, s'il vous plaît. Et c'est parti. Voilà, à travers la cage. Alors, pour le balancer, ouais, et pour le balancer en bas, est-ce qu'on peut... Oula, attention. Oh, pas mal ça, pas mal cette animation. Et on se bat à l'extérieur, évidemment. Et oui, on peut faire le tour, tout à fait. On se fait massacrer par Brock Lesnar. Oh là là, on se fait rouler dessus par la bête incarnée. Mais il faut se battre. Bas-toi, Jack. Voilà, exactement. Tu peux le faire. On va défier Brock. On va le provoquer en duel en haut de cette cage. Donc, on peut combattre sur la paroi de la cage. Oh, c'est cool. C'est-à-dire que je peux monter là. Il peut aussi me décrocher, non ? Mais on peut rester là. Oh, il a contré. Il a contré. Oh, et on se fait descendre. Littéralement, bien sûr. Terrible, terrible, ce que vient de faire Brock Lesnar. où on n'est pas tombé de très très haut. Alors, bien sûr, moi, quand je dis le faire tomber de haut de la cage, c'est vraiment du toit. Sinon, c'est trop facile. Les animations sont vraiment très chouettes pour le combat. Alors, évidemment, moi, ce que je veux, c'est aller tout en haut. C'est beaucoup plus drôle. Allez, mon cher Brock. Donc, on peut s'arrêter au milieu. Ça, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Alors, pour le faire tomber, j'imagine qu'on peut aller sur le côté gauche. Parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place à droite maintenant que j'y pense. Hop, hop. Oh mince, j'ai voulu anticiper. Oh non, on pourrait se faire balancer du haut de la cage. Hop, parfait. Patella Brain Buster. Yay. Projection. Oh, oui, t'as eu peur Brock. On le fait reculer encore un peu. Et on attaque. Deity. On le fait encore reculer. On le fait bien reculer. Et c'est parti. On le dégage de cette cage. Oh mon dieu, sur la rampe. Absolument terrible. Et Jack Silverwood en appelle à la puissance des dieux du catch pour se jeter sur Brock Lesnar. ce n'était pas prévu. Mais c'est magnifique. Vous êtes impressionné. Moi aussi. Par contre, Brock s'est très bien saisi. Comme un grand. On va remonter évidemment en haut de cette cage pour faire passer Brock à travers le toit avec The Inverted Crush. Alors Brock semble vouloir revenir sur le ring. Mais ne t'inquiète pas, Brock s'est prévu. Il veut vraiment revenir sur le ring. Oh, la moviette. Regarde-moi. Ce n'est pas toi qui fais la loi ici. C'est moi. Tu veux te battre ? Alors viens me chercher, Brock. You want some ? Come get some. Pour citer John Cena. Alors Brock ? Hein ? Ah, il faut que j'aille le chercher, vraiment. bon, d'accord. Ah, il est malin. Il sait bien que je suis un petit peu pris en otage. Que je dois bien rendre cette vidéo divertissante et que je ne peux pas le faire pendant que mon adversaire se tient dans le ring et moi sur le toit de la cage. Donc très bien, on va rentrer. il y a une animation exprète. Pardon, faites exprès pour revenir dans la cage. Très bien, je reviens dans la cage. Oh, bien joué ça. Oh, t'as voulu tenter suplexer les petits coquins. Petit coquinou, va. Allez, tu vas prendre la paroi de la cage. Oh, pas du tout. Pas du tout. On s'est étalé au sol. C'est bien parce que je n'avais pas eu l'occasion de me battre encore à l'extérieur de la cage sur www2k19. Oh, on voit la chaîne qui ferme la porte. Ça, c'est cool. Je crois qu'on peut la casser aussi, non ? Il n'y a pas que par les finishers qu'on peut casser la paroi de la cage d'ailleurs. Je crois que c'est à force de faire des prises dessus. Oula, attention. Attendez. Ouais, techniquement, je peux aussi casser ce côté-là. Pourquoi s'en priver ? Pourquoi diable s'en priver ? C'est tellement plus pratique. Voilà. Voilà, comme ça. On s'évite un détour. On prend des raccourcis, aucun problème. Je crois qu'on peut casser n'importe quelle paroi des coins inférieurs droit et inférieurs gauche. Parce qu'il n'y a pas que les parois que j'ai détruites et aussi celles qui sont adjacentes. Par exemple, les deux qui sont en bas de l'écran à droite et à gauche, on peut aussi les détruire. Allez Brock, on est bientôt à la fin de ce match. Ça fait un peu cliché de se battre sur le toit, mais hé ! sinon, pourquoi ce match devrait-il être aussi terrible ? Enfin, comment pourrait-il être terrible ? Oh, DDT. Alors, nanana, nanana, etc. Frapper, nanana. Frapper, utiliser un Irish Way pour faire tomber votre adversaire au travers d'un panneau cassé, nanana. Oui, bien sûr, on peut aussi les porter pour les jeter en bas de la cage. Je pense qu'on est prêts. Brock est idéalement placé. Inverted crush à travers la cage. Ça ne passe pas, malheureusement. Ça ne passe pas. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Bon, après, si j'arrive à le faire passer à travers la cage sans Inverted crush, je dirais que c'est j'irais que ça compte quand même. Oh, attention, on ne va pas se faire avoir. Il ne va pas se faire avoir non plus. Il ne veut pas se faire avoir non plus. Oh, c'est un duel qui se joue au nerf là, entre les deux hommes. Attention. Voilà, contre majeur, ça c'est super, c'est parfait. Absolument parfait. DDT. Will Barrow Face Buster. Ça passe. Alors, il peut contrer, certes, mais on y croit. Ayons foi en jack. On attend que son endurance se recharge un peu. voilà. Là, on est bon. Là, je pense qu'on est bon. On est bien placé. Et c'est parti. Inverted crush. Ça ne passe toujours pas. Bah alors ? Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, j'en ai porté deux sur le panneau quand même. Il faudrait peut-être que ça passe à un moment, non ? Ah mince. Oh oh. Ouais, non, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Ah non, la souplesse ne passe pas non plus. Quel dommage. Attention. Voilà, on va chez le next sweep. Bon, je n'ai pas trop compris le délire, mais bon. Peut-être que, je ne sais pas, je vais le taper trop au bord. Peut-être qu'il faut bien taper comme ça, je ne sais pas. Bon, on va bien voir. DDT. DDT contrée, en plus. Ah là là. Attention. Oh mince, non, ça c'est la mort. Non ? Non, pas de follow-up slam ? Pas de follow-up slam. Bon, c'est bon, c'est juste un backbreaker. Ouais, j'avoue que je suis perplexe. Affreusement perplexe. Doit-on se prendre un high five à travers la paroi de la cage ? Le toit de la cage, même. Si tu tentes, je te laisse faire. Les coups de poing qui font tellement mal. Running STO. Alors, ça fonctionne ou pas ? Il est bien fait, ce jeu, ou est-ce qu'il est bugué ? Enfin, je vais finir par m'énerver. Très violemment, mesdames et messieurs. Je suis très intimidant, je sais. Bon, voilà. Pas nous endommager. Ça va bien finir par passer, quand même. Allez, on y va. Pas du tout. Oh là là. En même temps, j'ai peur d'utiliser mon payback jaune, parce que... Si jamais il me fait passer à travers le toit de la cage, et qu'après, il tente un tombé, je risque d'avoir besoin de... Ouch. De la révolte, pour pouvoir me dégager. Ce suspense est insoutenable. Attention à la souplesse. Oh mon dieu, c'est pas du jeu. Le jeu a triché. Le jeu a triché. Oh mon dieu, c'est terrible. Jack Silverwood est à la merci de Brock Lesnar, mais non, c'est contré. Jack Silverwood est tellement courageux. Il vient de résister à Brock Lesnar. Ouais, le jeu a clairement triché, parce que normalement, il aurait dû passer à travers la paroi. Et running STO de Brock Lesnar, mais Jack Silverwood se relève très vite. Oups. Oh purée. Oh la catastrophe, attention. F freaking five. double Brock Lesnar, attention. Et dégagement après deux, bien sûr. Bon, à partir de maintenant, c'est un match normal. Enfin, un match normal. Je vais considérer que j'ai rempli tous mes objectifs. Parce que je vais considérer que le jeu a triché. Normalement, j'aurais dû faire passer Brock à travers la paroi de la cage. Je pense, le toit, pardon. Je pense avoir bien visé. Et le jeu m'a privé de mon moment glorieux. Allez, on se dégage. On a résisté de façon fort spectaculaire. Brock à sa révolte. Il ne faut pas l'oublier. Donc ce match risque de durer un certain temps. si on arrive à gagner ce match, on aura mérité. En tout cas, on aura mérité de se rapprocher un petit peu plus du titre universel. Pas forcément d'avoir un match directement, mais au moins, au moins, on pourra dire qu'on s'est rapproché du titre. Allez, on retourne. Alors, je ne sais plus trop ce que j'ai compris ici, mais ce n'est pas grave. On repousse bien. on l'amène au sol. Voilà. Jumping by a Nick Elbow. On va tenter un plongeon sur Brock. Body Splash. On tente le tomber au cas où. Et ça passe. Ah, le guignol. Il a fait la même erreur qu'on a dans l'épisode précédent. Il n'a pas utilisé sa révolte. Il s'est dit, bon, ce n'est pas un finisher. Et l'IA pense comme ça. Même pour des prises de soumission, parfois, l'IA n'utilise pas sa révolte parce que justement, des fois, on tente des trucs sans que ce soit des finisher ou des coups spéciaux. L'IA parfois surestime ses chances de dégagement. Regardez, regardez, là ça passe. Je suis en plein sur le centre de la plaque. Normalement, il aurait dû céder sous le poids de Brock Lesnar, très clairement. J'ai même fait un deuxième Inverted Crush. Bon, voilà. Une grande victoire dans ce match Hell in a Cell contre Brock Lesnar. On va bientôt s'arrêter là. On va juste sélectionner le prochain match pour le prochain épisode et comme ça, j'aurai le temps de préparer quelques objectifs pour rigoler. alors que nous propose Baudelaire ? Nous sommes à Money in the Bank. Ah, attendez. Donc on a Baudelaire qui nous lance un défi mais nous sommes à Money in the Bank. Question. Kurt, est-ce qu'on participe au match Money in the Bank ? Parce que dans ce cas-là, c'est tout bête. Limite, il n'y a pas besoin de se fixer des objectifs. Le match en lui-même se suffit, enfin il se suffit lui-même, pardon. Tu es un membre très précieux de notre roster mais je pense que tu apprendrais beaucoup en affrontant de nouveaux adversaires. J'ai donc élaboré un accord qui t'enverrait à SmackDown mais seulement si tu souhaites y aller. Et le match Money in the Bank ? Kurt, tu ne peux pas me faire ça ? Ah, c'est assez intéressant comme perspective. on peut changer d'écurie de temps en temps parce qu'on n'est pas champion. Alors, Hideo était mis de faire équiper avec Brogoyat mais il est blessé encore une fois et Hideo a besoin d'un partenaire pour un match pour le titre par équipe de l'eau mais encore une fois je pense qu'on ne mérite pas ça. Et on peut affronter Goldust. Ah, c'est toujours de chance. Ah, lui aussi ? Alors, tu fais équipe avec Hideo ? Peut-être que c'est un match avec plusieurs équipes aussi. Mais fais-tu équipe tous les deux. Il n'y a pas de partenaire à Goldust. On pouvait faire équipe avec lui à un moment je crois. On a fait équipe avec lui il me semble mais je pense qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas un match pour le titre. Pas tout de suite. On ne va quand même pas affronter Baudalas à Money in the Bank. Ce serait dommage quand même affronter Baudalas à moins que ce soit le prix à payer pour tracer notre route vers le titre universel. Est-ce qu'on veut vraiment tracer notre route vers le titre universel ? Est-ce qu'on ne voudrait pas viser le titre WWE ? Ça me tente très bien de retenter ma chance pour le titre intercontinental. Franchement. Après il y a SmackDown. Je ne sais pas. Vous savez quoi ? Je vais faire une petite pause parce que je compte enchaîner l'épisode suivant maintenant. Je vais réfléchir quelques secondes quelques minutes pour voir un petit peu ce que je fais. soit j'affronte Baudalas soit j'accepte l'offre de Kurt et je reviens à SmackDown. Pour savoir quelle est ma décision on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de la carrière de Jack Silverwood. Salut tout le monde à la prochaine.